bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir chers compétents guiniens nous sommes lundi lundi effectivement il y a des informations chez nous à conakry c'est vrai chers compétents guiniens et là vous me connaissez je le dis bien nous sommes dans la transition la transition une transition censée effectivement de résoudre s'il faut définitivement disons le problème guinéen n'est ce pas c'est ça notre transition alors je dis aussi que nous être critique n'est ce pas c'est avec des critiques effectivement qu'on s'améliore avec des critiques effectivement que qu'on peut avancer n'est ce pas un pouvoir sans contre pouvoir écoutez ça peut pas aller n'est ce pas voilà chers compétents guiniens très bien alors on a j'ai donc trois éléments aujourd'hui trois éléments alors le premier élément effectivement c'est cette nouvelle je peux dire rocamboulette c'est vrai c'est cette réaction dans le dossier c'est dans un diallo convocation de c'est dans un diallo vous le savez c'est dans un diallo en fait convoqué par la crieff autour de certains faits qu'on lui reproche n'est ce pas alors cette convocation adressée à c'est dans un diallo et nous apprenons franchement c'est quand même grave n'est ce pas une convocation qui a été adressée plutôt à maître salifour béavoui qui est un avocat qui a bien sûr défendu c'est dans un diallo dans d'autres dossiers c'est dans diallo ou l'ufdg ou des militants certains militants de l'ufdg alors ce cet avocat maître salifour béavoui réagi il répond à l'unissé de justice qui allait déposer cette convocation à son cabinet je vais parler de cette partie chef combattant guiné de cette disons restitution effectivement de cette lettre de maître béavoui ensuite deuxième élément je parlerai de mohamed béavoui le premier ministre guinéen franchement c'est quand même c'est ridicule je vous dis que notre transition est mal parti ça je suis convaincu très mal parti ce n'est pas la dernière transition ça je vous dis très clairement très bien alors je dis bien deuxième élément c'est avec mohamed béavoui le premier ministre guinéen qui voilà à zélékouré le conseil ou zélékouré capitale de la guinée pour cette semaine alors là on rencontre on rencontre tout là bas n'est ce pas des déchets des discours de déchets mais c'est vrai alors mohamed béavoui effectivement je dis bien il est au niveau je peux dire primaire disons un menteur au niveau primaire de la politique politicienne oui il apprend à mentir ça ça se voit et comme il apprend à mentir il est au niveau primaire alors tout ce qui se dit tout ce qu'il raconte ça se voit tout de suite et ça se comprend tout de suite ça se cache pas comme autant de alpha condé alors il ne savait même pas mentir alors tout ce qu'il disait c'était compris tout à l'heure n'est ce pas comme même un élève ça pourrait facilement comprendre alors mohamed béavoui alors se jette dans le massonge je dis bien vrai massonge je vais parler de ces massonges là il ya des articles que je vais lire et également analyser là dessus alors troisième dernier élément je parlerai de notre ministre de la décentralisation il est question de en fait mori kondé mori kondé aussi dans les mêmes manoeuvres s'il vous plaît ils sont tous à zélécorer là bas alors des déchets discours de déchets s'il vous plaît alors lui il a dit que le cnd en fait l'agent militaire ne veut plus casser les bâtiments donc il est question de cette politique consistant effectivement déguerpire récupérer les biens de l'état alors mori kondé officiellement lui dit que bon cette opération va être arrêtée de toute façon l'agent ne veut plus casser les bâtiments je vais parler ça aussi dans ce dernier élément chez le compétence guillem très bien alors c'est un avis les camarades de public sel très bien comme je vous le dis à tout moment n'est ce pas s'il faut faire directe tous les jours je le ferai du moment qu'il y a des informations fait des discours irrationnels des actions irrationnelles décès disons décès gouvernant donc dans notre transition chère compétence guillem une transition qui ne doit pas échouer et si ça doit échouer alors on va pas attendre longtemps alors que ces gens là soient balayés que nous ayons en fait un autre groupe s'il faut des militaires pour en fait une autre transition une transition rationnelle de toute façon s'il faut quatre cinq transition on est prêt mais l'essentiel qu'à la fin et que tout soit que nous arrivions effectivement à la conclusion voulu chère compétence guillem n'est ce pas très bien je détaille alors il est question donc de dossier c'est dans le diallo vous le savez chère compétence guillem c'est dans le diallo a réussi en fait bon je dis entre guillemets il a réussi de toute façon il y a une convocation il est une convocation dans laquelle et c'est dans le diallo est cité invité donc à se rendre disons à la crieff n'est ce pas cette cour chargée donc d'assainir les finances publiques alors le problème que nous apprenons maintenant franchement c'est quand même grave moi j'ai donné mon point de vue sur cette situation depuis longtemps c'est dans le diallo doit se présenter s'il se présente écoutez c'est bien et s'il ne se présente pas on comprendra parce que on a des gens effectivement qui sont menés effectivement de menace d'eau qui sont en fait là pour mener des enquêtes ils sont pas du tout objectifs n'est ce pas c'est la chasse aux sorcières très bien alors nous apprenons cette fois ci de la part de l'avocat d'un avocat maître salifo biavoury qui a défendu en fait l'ufdg le parc l'ufdg de c'est dans le diallo les militants de réfléchir dans beaucoup d'autres en fait dans d'autres dossiers n'est ce pas face donc au tribunal et très bien alors mais qu'est ce pas chers compétences liniens franchement écoutez on le dit souvent ça je vous apprends absolument rien vous conviendrez avec moi que quand on doit mentir n'est ce pas quand on dit on sait qu'on va mentir dans une situation d'un niveau face à quelqu'un on n'est plus le même n'est ce pas on n'est pas en fait en soi réellement on n'est pas tranquille en soi n'est ce pas soit on est stressé on mélange les pédales on s'embrouille n'est ce pas mais c'est cela quelqu'un qui va voler par exemple c'est le même sentiment les mêmes sensations effectivement qui se manifeste quelqu'un qui va tuer mais ce n'est pas facile il ya il ya le stress donc la personne est stressée la personne s'embrouille mélange les pédales etc etc alors c'est ce qui se passe actuellement avec en fait la cette cour de répression la crieff mais c'est vrai n'est ce pas qui envoie une convocation convocation destinée effectivement c'est dans un dialogue mais envoie à un avocat mettre ça l'il faut disons béabougi chère compteur guinéen parce que tout simplement écoutez c'est dans un dialogue c'est un citoyen guinéen longtemps plusieurs fois il était ministre même premier ministre et surtout surtout grand leader politique chère compteur guinéen qui s'est présenté à plusieurs élections générales en guiné donc il est connu donc franchement je me demande comment la crieff peut commettre une réunion jusqu'à ce point une convocation qui ne va pas au domicile de celle dans le diallo une convocation qui ne va pas directement et il faut dire donner mais en même à celle dans le diallo s'il faut de toute façon à son domicile c'est parce que ces gens tout simplement de la crieff écoutez en fait ils sont embrouillés ils savent que c'est qu'ils sont en train de manigancer vous comprenez qu'ils ont peur des réactions ils ont peur des critiques ils ont peur des conséquences parce ce qu'ils sont en train de faire c'est de mauvaise foi ce qu'ils sont en train de faire c'est un montage c'est du masson de gros masson et c'est pourquoi il s'embrouille ainsi il s'embrouille une lettre une convocation adressée à celle dans le diallo qui ne va pas au domicile de celle dans le diallo s'il vous plaît c'est quand même grave quand moi je suis soupçonné en fait d'un délit je suis par exemple ici je suis soupçonné d'un délit mais écoutez la convocation vient chez moi à mon domicile ici par exemple il y a quinte il y a quinte que peut-être je pourrais prendre la fuite la police se déplacent via un chemois c'est comme cela on ne peut pas dire bon écoutez nous cherchons l'avocat on va donner ça à l'avocat de nabi je sais pas quoi non à moi d'abord et ensuite il y a la demande nabi si vous le voulez bien voilà vous informez votre avocat concernant ce cas-ci ou tout certainement nous en fait les tribunaux donc peuvent effectivement mais donner un avocat un avocat d'office c'est comme ça la procédure n'est-ce pas chère Compteur Guignard maintenant il s'embrouille mais je vais lire en fait cette réponse de Maître Biavoui vous allez m'excuser chère Compteur Guignard un peu de lecture alors Maître Biavoui qui reçoit cette convocation normalement qui devait aller au domicile de celle dans le diallo mais cette convocation en fait donnée par l'huissier de justice va donc au cabinet de Maître Biavoui alors Maître Biavoui elle a totalement raison il doit restituer cette convocation normalement en fait qui ne peut pas être adressée à lui et voilà sa réponse alors objet Maître Salif Biavoui avocat à la cour en fait objet restitution donc adressé à Maître Maman Moussa Kondé huissier de justice de Conakry Cher Maître Je viens par la présente vous informer que mon cabinet n'a pas été encore constitué par M. Mamadou Seludalen Diallo dans l'affaire l'opposant à M. le procureur spécial près de la CRIEF objet de votre signification, convocation du 26 mai 2022 Sauf erreur de ma part, je n'ai encore adressé aucune lettre de constitution dans ce sens à la chambre de l'instruction de la CRIEF Ceci étant, je vous retourne votre exploit de signification du 26 mai 2022, ce avec toutes les conséquences droites Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, cher Maître, l'exception de mes sentiments respectueux Signé Maître Salifo Biavoui, cher Komoto Gideen Voilà, donc c'est la réponse, je dirais, rationnelle de ce monsieur, de cet avocat Effectivement, alors la procédure n'a pas été en fait respectée Si maître, si bien que Maître Biavoui a défendu, comme je vais le dire, plusieurs fois En fait, Seludalen Diallo dans d'autres dossiers où lui est fléché, effectivement Donc, il y a les dossiers, il y a les cas, il y a les cas, n'est-ce pas Il y a cette fois-ci, c'était notre cas, n'est-ce pas Où Seludalen Diallo est en fait invité, convoqué Il faut d'abord qu'il soit dans le diallo, reçoive la convocation A lui, finalement, peut-être de dire, bon, Maître Biavoui, venez, où est notre avocat ? Cher Komoto Gideen Alors, franchement, c'est une humiliation Et ça, c'est que l'information ici, c'est pour vous dire tout simplement Que tout ce que ces gens-là font, c'est du massonge Tout ce qu'ils sont en train de faire, en fait, il y a un calcul extraordinaire Derrière tout cela Mais c'est vrai, ces gens-là ne sont pas venus pour une transition Une transition, en fait, ils ne sont pas venus pour réussir une transition dans l'intérêt de tous les Guinéens Non, il y a l'ambition, une ambition politique, cher Komoto Gideen Je dis bien politique, et d'ailleurs ambition grave et agravante, c'est vrai Parce que ces gens, ils ne veulent même pas, en fait, adhérer la Guinée aux valeurs démocratiques Non, je vous dis non, je le disais hier dans un direct Les gens sont, effectivement, je dirais, des endoctrinés Ou, en fait, des nostalgiques, en fait, du régime de Sékoutoué Ils veulent le retour de cette forme de gouvernance Surtout que, en fait, leur conseiller Je dis bien, je parle de Vendidou Mouya Le conseiller Vous voyez, les conseillers qui sont là Il y a Sarandaraba et Saint-Certain, Komara Surtout Sarandaraba Si vous avez suivi Sarandaraba, qui est ancien ministre, en temps de l'instant à compter Mais si vous avez suivi ces débats, n'est-ce pas Dans ces débats, comment cette femme défend le régime de Sékoutoué ? Vous l'aviez entendu une fois dire qu'au temps de Sékoutoué, il y avait beaucoup de fabriques Mais toutes ces fabriques ont été, finalement, liquidées au temps de l'instant à compter par certains ministres N'est-ce pas ? Sarandaraba n'explique pas pour quelles raisons Ça, elle ne dira pas pour quelles raisons En fait, ces fabriques, au temps de Sékoutoué, ont été privatisées Après, bien sûr, avec l'arrivée de l'instant à compter Là, elle ne l'explique pas Elle ne donne pas les raisons Donc, vous voyez, c'est cette femme-là Cette femme-là Qui défend, corps et âme Le régime de Sékoutoué N'est-ce pas ? Qui est aujourd'hui conseillère de Mamadi Dombouya Vous comprenez, alors, que dès que Mamadi Dombouya est allé au pouvoir Le 5 septembre dernier Quelques temps après L'aéroport de Conakry change de nom On parle de Sékoutoué Voilà, chers Comtouéliens Très bien Alors, donc, c'est cela Je crois que ceux qui disent actuellement que Cédan Indiallo Donc, feraient mieux de réfléchir mille fois Avant de se présenter devant ces gens Cédan Indiallo est un citoyen J'ai entendu certains politiciens, en fait, donnant leur avis Cédan Indiallo, par exemple, dire, bon, que En fait, nul n'est au-dessus de la loi Cédan Indiallo doit se présenter devant, effectivement, la cour Mais c'est vrai, Cédan Indiallo est un citoyen Nul n'est, Cédan Indiallo n'est pas au-dessus de la loi C'est bien qu'il se présente devant, en fait, cette cour, c'est vrai Mais écoutez, écoutez Cédan Indiallo, Cédan Indiallo, vous le savez très bien Comment les choses se passent Il y a l'acharnement sur Cédan Indiallo Le but ici, l'objectif, c'est d'humilier Cédan Indiallo Cédan Indiallo, c'est d'écarter Cédan Indiallo C'est d'écarter Cédan Indiallo, c'est clair et net Parce qu'ils savent qu'avec la présence de Cédan Indiallo Cédan Indiallo, ils ne peuvent pas imposer Leur désirateur comme ils tentent de le faire maintenant C'est cela, c'est le but Il faut écarter Cédan Indiallo Il faut écarter Cédan Indiallo Et c'est cela, parce que ce sont deux leaders Qui ont, en fait, des électorats Super importants, cher Compteur Guiléen Vous l'avez compris, cher Compteur Guiléen L'heureur commise par ces gens C'est une bevue même, on ne parle pas de l'heure Mais c'est une bevue Vous comprenez, c'est des incompétents C'est une humiliation, cher Compteur Guiléen C'est une question de Cédan Indiallo, s'il vous plaît Une convocation qui ne va pas à son domicile C'est honteux, très bien J'en passe, cher Compteur Guiléen J'attaque donc le deuxième élément Le deuxième élément, en fait, relatif à Maître, plutôt, Premier ministre Mohamed Beyabouki Très bien Alors là aussi, je vais lire, effectivement, un article sur Mohamed Beyabouki Que j'ai lu C'est quand même honteux, c'est vrai Ce monsieur est, en fait, au stade de primaire De, disons, du massonge concernant la politique politicienne Parce que la politique politicienne, c'est cela Le massonge triché, en fait, tomber Cher Compteur Guiléen Alors, qu'est dit Mohamed Beyabouki ? Alors, Mohamed Beyabouki, il est le Premier ministre Il est, en fait, actuellement en forêt Forêt, pour cette semaine, capitale de la Guinée Alors, c'est effectivement Autour, effectivement, de ces trois La durée de la transition Qui vient d'être adoptée par le Conseil Nation de la Transition Alors, Mohamed Beyabouki veut, en fait, essayer De s'argumenter autour de ces trois années Cher Compteur Guiléen Disant qu'il faut beaucoup de temps Pour la jeune taux militaire Pour pouvoir réaliser ce qu'il faut réellement faire Cher Compteur Guiléen Très bien, mais qu'est dit comme argumentation ? Alors, il dit Vous avez tous entendu parler de chronogramme Je suis en train de lire Il y a une large consultation Le CNRD a pris le pouvoir Et a organisé des rencontres Toutes les couches de la société ont été invitées Sur la base de ces consultations On a écrit la charte de la transition Qui a été pratiquement acclamée par tout le monde Le travail a continué Des consultations ont été faites On a organisé des assises nationales Voilà Avant de poursuivre Toutes les informations qui ont été récueillies Ont permis aux Guinéens De se parler pour savoir Ce qu'il nous faut Pour que la Guinée change Et combien de temps il nous faut Il y a eu beaucoup de propositions Certains étaient tellement contents Qu'ils ont dit au colonel Il ne faut plus partir Il faut rester D'autres lui ont dit de partir Certains nous aiment Et d'autres ne nous aiment pas Surtout ceux qui ont tous Tout pris pour mettre dans leur poche arrière Ils ne vont pas aimer Quelqu'un qui les a cherchés de pouvoir Donc c'est normal S'il vous plaît Ça fait mal à la tête Continuez à écouter ce monsieur Qui est au stade de primaire Vous comprenez De la politique politicienne En fait pour le maçon Chère Compteur Simple menteur C'est un menteur ce monsieur Je crois qu'il est plus grave ce gars là Parce que je disais l'autre fois Il a perdu sa personnalité Il n'a plus de personnalité Mon Mère Biavogui Ça c'est vrai Vous comprenez Chère Compteur Guigné Alors nous savons tous Quand les militaires sont arrivés au pouvoir C'est vrai C'est vrai Qu'au départ Donc ils ont en fait convoqué Par-ci par-là Des gens au palais N'est-ce pas Mon Mère On peut parler de consultation N'est-ce pas C'est vrai On a appelé beaucoup de gens au palais Voilà Il y a une sorte de défilé au palais Consultation Mais c'était Est-ce Vraéllement C'était une consultation En fait Relative A la rédaction De la charte De la transition Une consultation Sans débat Absolument rien Et mon Mère Biavogui Très clairement Conclut que Bon À travers ces consultations Et tout ça La charte A été écrite Quel maçon C'est Compteur Guigné Quel maçon Nous ne savons même pas Les gens qui ont En fait Écrit Cette charte-là Y a-t-il une discussion Des débats réels Sur cette charte-là Pour pouvoir Retirer ou ajouter Certains éléments Mais jamais Et quand Mon Mère Biavogui Parle Qu'un consensus C'est-à-dire Accepté par tout le monde Il parle même De l'engouement Autour Disons De ses assises Mais c'est du Massonge Il le sait très bien Nous savons tous Qu'est-ce que c'est du Massonge Bon Dieu Comment une transition Des gouvernements D'une transition Peut avoir Tels discours S'il vous plaît On dirait Un parti au pouvoir Ce n'est pas Un parti au pouvoir C'est incroyable Cher Compteur Guigné Parce que Écoutez On prend le cas De Burkina Faso Qui s'est passé Au Burkina Faso Là-bas Pour écrire La charte De la transition Vous le savez Autant que moi Cher Compteur Guigné Vous avez ces informations Pour écrire La charte De la transition Au Burkina Faso L'agente militaire A fait appel Aux fonctionnaires Il y a eu Un décret On appelle Les fonctionnaires Et il s'est fonctionné Il y a des juges Il y a tout Des professeurs Tout le monde est là De toute façon Des intellectuels Et l'agente Il leur dit Bon voilà Faites En fait Une charte Écrivez quelque chose Quand vous aurez terminé Et en donnant En fait Le temps Le délai Quand vous aurez terminé Ce que vous ferez Comme proposition Passera devant Ou dans En fait Devant Les citoyens Qui seraient là Composant En fait Les assises nationales Dans les assises nationales Il y aura le débat Dans le débat Pour Effectivement Étudier Les propositions Faites par Ces fonctionnaires Nommés par L'agent du militaire Pour la rédaction Et c'est comme ça Ça s'est passé au Burkina Faso Quand ces gens Ces fonctionnaires Ces intellectuels Ont fini D'écrire De faire leurs propositions Ces propositions Passaient devant Les citoyens Toute une journée En train de faire Un débat Discuter sur cela Ils ont discuté Ils ont retiré Certains propositions Certains éléments Proposés par Ces fonctionnaires Ces intellectuels Et d'autres éléments Aussi ont été ajoutés Il y a eu Véritable débat Démocratique Et après Vers la fin de la journée Voilà Ils se sont entendus Et le papier était là La conclusion était là C'est cette conclusion là Qui a été prise Donnée au président Dans l'oblique Qui Tout ce qu'il pourrait faire C'est de signer C'est de signer Tout simplement Voilà Monsieur Mohamed de Béavouki Ce qu'on appelle Consultation Consultation Qui peut En fait Aboutir Effectivement A une charte De transition Ou une consultation Donc Dont peut Résulter Ce qu'on appelle ici La charte De la transition A travers De véritables discussions C'est quand même grave En Guinée On appelle les gens Au palais Par-ci Par-là Et quelques temps Après Mon maître de Béavouki Conclu Bon écoutez Il y a eu Consultation C'est à travers Ces consultations Que la charte A été écrite Quel mensonge C'est un menteur Ce monsieur Heureusement Que vous ne durerez pas Heureusement Que c'est une transition Vous serez tous humiliés C'est quand même incroyable Alors Mon maître Béavouki Essaye de défendre En fait Ces trois années De la transition Adoptées tout récemment Par les conseillers De la transition Mais Qu'est-ce que vous attendez Pour valider Pour si vous êtes Vraiment celui Qu'est-ce que vous attendez Pour valider Les trois années La durée En question Très bien Je passe donc Au troisième élément Troisième élément Là il est question Donc De Moury Condé Il est le ministre Donc de la décentralisation Là aussi Je vais lire Cet article Sur ce monsieur Sur ce discours De déchets De Moury Condé Franchement Nous avons Qu'il y a des gens De la boue Dans la tête Très clairement C'est vrai Alors On a donc Moury Condé Qu'est-ce qu'il raconte Lui aussi Alors Voilà Moury Condé Effectivement A Zéré-Coré Qu'est-ce qu'il raconte Tandis profitant De Moury Condé A mis l'occasion A profit Pour annoncer Que depuis le début En fait Des opérations De récupération Du bien De l'État Aucune maison N'est cassée Alors Il dit On est en train De faire C'est lui qui parle Je cite On est en train De faire La manipulation Dans vos localités Pour dire Telle et telle autre Maison Seront cassées Depuis que nous avons Engagé la récupération Du bien De l'État Aucun bâtiment De l'État N'a été cassé Assure le patron De l'administration En fait Il dit Encore quelque part Les bâtiments De l'État Qui sont vétustes En fait Feront l'objet De rénovation Ceux qui peuvent Être habiter Seront à la disposition Du bâtiment Bâti Afin que Les fonctionnaires Puissent être Locher Chers compétences C'est Moriconde Donc vous l'avez compris Chers compétences Alors ça signifie Officiellement Que en fait Les opérations De casse De déguerpissement De démolition En fait Sont arrêtées Alors selon Moriconde L'agent Ne veut plus Casser Mais tentera Finalement Casser les bâtiments Ces bâtiments Au lieu de les casser Seront retenus Pour pouvoir Loger effectivement Les fonctions De chers compétences Alors il dit même Que aucune maison Ou aucun bâtiment N'a été cassé N'est-ce pas Qu'aucune maison N'a été cassée Ou démolée Chers compétences Très bien Mais là Nous comprenons C'est pourquoi Je dis très clairement Que cette affaire De déguerpissement Alors vous avez Comment ça s'est passé A la hâte Tout de suite Parce que franchement Notre transition Qui vient de démarrer Il y avait d'autres éléments En fait Où il y a d'autres éléments Beaucoup plus urgents Super important N'est-ce pas Qu'il faut attaquer Maintenant Dans le cadre même Disons Dans le cadre même De la justice Que en fait Cette affaire De déguerpissement Mais On s'attaque à cela On est pressé A résoudre ce cas Parce qu'il est question Effectivement De En fait Coincer Cédale Ndiallo Toujours C'est le but Il faut écarter Cédale Ndiallo Et comment le faire Il faut l'humilier Mais c'est cela Chers compétences Profitants En fait Le privilège Ou les privilèges De l'état Chers compétences Très bien Alors Mais Nous ne comprenons La situation Et c'est vrai Que quand cette affaire D'éguerpissement A commencé A Conakry Par exemple Vous avez vu Comment la maison De Cédale Ndiallo A été rasée Et par quelle manière Il paraît même Partir que sa plantation Aussi à Koya Donc au crochet A Blabé Également Mais quand l'affaire Donc est arrivée A Zérecoré En forêt Également Les maisons Les maisons sont croisées Alors Crochées Plutôt Mais quand l'affaire Est arrivée En Haute-Guinée Cancan S'écrit Précisement Alors là Les voix se sont levées En disant Niet Nous ici Non Les maisons Que nous avons Nous les avons Depuis le temps De Cédale Ndiallo On ne les touche pas Et qui dit cela C'est un administrateur En fait Qui parle Quelqu'un En fait Un fonctionnaire de l'État Qui parle ainsi Un représentant de l'État Dans la région de Cancan Qui parle ainsi Ici Nous avons des maisons Ces maisons Non Ne seront pas démolies Parce que Ces maisons Ont été acquises Pendant le régime De Cédale Ndiallo Chers compétences Et là Vous voyez Toutes les argumentations Qui arrivent maintenant De la part de la junte Bon Nous arrêtons Les opérations Parce que bientôt Ou plutôt C'est la saison pluvieuse Et maintenant Qu'est-ce qu'on entend Non Écoutez La junte Ne cassera plus Les maisons Alors Les maisons Qui sont Les bâtiments Qui sont en bon état Alors Seront utilisés Pour loger les fonctionnaires Les maisons Qui sont vétustes Qui ne sont plus En bon état Alors Seront tout simplement Renovées Alors la question Que je me pose La maison De Cédale Ndiallo Était-elle Vétuste N'est-ce pas Dans les conditions Oui ou non Chers compétences guinéens Là D'accord C'est un domaine De l'état Comme ils le disent N'est-ce pas Mais cette maison On a des mesures Qui disent Maintenant Il faut tout arrêter Parce qu'il y a Cancan Effectivement Voilà Cancan n'est pas d'accord Sigrid n'est pas d'accord On arrête C'est vrai Pourquoi Ils obéissent ici A Cancan Et à Sigrid Parce que je vous dis C'est un clan Ethnocentriste au pouvoir Tout ce qu'ils cherchent C'est d'imposer Le pouvoir malinqué Il ne faut pas se le cacher Ne tournons pas autour de peau Le pouvoir malinqué Que eux seuls Le peuvent gouverner Chers compétences guinéens Nous ne pouvons pas accepter Nous réagirons Chers compétences guinéens S'il faut une haute transition Il le faut Chers compétences guinéens Mais je dis très clairement Dès maintenant Que les gens là Ont échoué Ils ont échoué Je dis bien Ils ont échoué Chers compétences guinéens C'est très clair Voilà Je reviendrai sur Ce dossier dans les jours à venir Chers compétences guinéens C'était Nabil et camarades Depuis Bixelle Merci pour l'écoute Bonne soirée